Salut tout le monde et bienvenue pour cette review de l'épisode 15 de Spikes Family Donc du coup pendant cet épisode enfin on a pu avoir la réponse parce que Forcément moi je me pose la question à chaque fois en fin d'épisode il y a des cliffhangers Parce que l'épisode de 14 du coup on voyait Toi il a-t-il été comme ça avec son pistolet Et il y avait le chien qui lui saute dessus là le chien avec la bombe Donc je me disais est-ce qu'il va lui tirer dessus Est-ce qu'il va lui mettre un coup ou j'en sais rien Et du coup on voit au final qu'il a tiré Il l'a pas touché mais il a tiré quand même Il lui a enlevé la sacoche là Il l'a balancé derrière Du coup il y avait York qui était sur la route Quand il y avait le terroriste qui venait en voiture là Il a foncé elle juste avec son pied Elle l'a décalé sur le côté elle lui a mis un coup Il a fait un accident Après du coup elle a appelé la police Et du coup en plus comme l'autre fois elle leur a dit des infos vite fait Et après elle a raccroché pour aller retrouver Anya York et Anya du coup qui était avec le chien Ils se sont tous retrouvés en même temps Et après il y a la police secrète là la meuf Comment elle je sais plus comment elle s'appelle Mais bref celle qui a le chapeau là Même elle a les cheveux oranges les cheveux roux Et bah elle elle dit qu'ils vont devoir récupérer le chien Parce que vu que c'était un chien qui a subi le projet Apple Enfin qui a fait partie des cobayes du projet Apple Il peut être dangereux ou ce genre de choses Donc Elle a dit que quand même il faut le récupérer Et tu sais Anya elle était triste Elle disait non je veux le chien et tout Et ils se sont dit bon vas-y pour l'opération Strix Quand même on va lui laisser le chien Parce que en plus elle les a menacés comme ça Elle a dit sinon je vais plus à l'école ou je sais pas quoi Et ils ont eu trop peur Ils ont dit vas-y vas-y t'inquiète On va te passer le chien Au bout de quelques jours ils lui ont ramené le chien Il était dans la maison tranquille Anya elle lui présentait la maison Le truc pour faire ses besoins La télé Pour manger etc Et ça fait plaisir de voir qu'il y a un compagnon en plus Donc la famille déjà qui était particulière Elle l'a encore plus Puisque il y a le père du coup c'est un espion Mais personne le sait La fille elle peut lire dans les pensées Le chien elle peut voir dans le futur Et la mère c'est une tueuse à gage Mais qui dit qu'elle travaille à la mairie Enfin bref une famille très atypique Après on les voit du coup ils vont au parc Donc ils vont jouer Anya elle joue avec le chien tranquille Ils s'amusent Il y a d'autres gens avec d'autres chiens Ils se promènent tout ça Et on voit Lloyd qui les regarde Et qui se dit En vrai c'est triste Parce que quand il aura fini l'opération Strix Il va les abandonner Et donc il va les laisser tout seul Et ça m'a fait réaliser une dinguerie Parce que tu vois il est avec eux Certes il passe un bon moment Mais au final c'est par intérêt tu vois Et ça me fait réaliser Parce que moi sur ma chaîne principale Je fais des lives Je joue avec mes amis etc Mais sinon je joue plus trop aux jeux vidéo Et les seules fois où je passe des soirées Ou des moments entre potes Où on joue aux jeux vidéo C'est que quand je suis en live Mais du coup par intérêt Mais d'un côté C'est pas hypocrite non plus Parce que je fais pas semblant De passer un bon moment avec eux Puisque vraiment je passe un bon moment Mais le truc c'est que si je suis pas en live Et bah je joue pas avec eux Enfin on va dire je sais pas Peut être les 10 dernières fois Que j'ai joué avec mes amis comme ça Pendant des sessions C'est surtout en live Et c'est parce que je joue plus trop aux jeux vidéo Mais eux du coup On voit que vraiment ils kiffent le moment Ils passent un bon moment Et eux tu vois C'est purement honnête Ça peut pas être autre chose Mais moi c'est un peu par intérêt Et ça m'a fait un peu culpabiliser Parce que je me dis que Les seules fois où je joue avec eux C'est quand je suis en stream Et du coup pour mon intérêt Donc ça m'a fait réaliser Que il faut que je passe plus de moments Avec mes amis Mais pour vivre le moment Et du coup voilà J'ai réalisé ça Donc maintenant moi je retire la leçon C'était absolument pas un message Qu'il voulait faire passer Mais moi je l'ai perçu comme un message Parce que j'étais à peu près Dans la même situation que Lloyd Et du coup voilà J'ai remarqué ça Mais bref Après ils repartent Sauf que Anya a perdu ses gants Ils se demandent où ils sont les gants Et ils retrouvent En fait c'est le bulldog Qui a les gants Enfin qui a mangé les gants Enfin pas qui a mangé Mais qui les a dans la bouche Donc eux ils partent avec le chien Le bulldog il veut pas les rendre Et le truc Ça me fait rire Parce que c'est comme Déjà on voit le chien blanc Quand il parle Enfin quand il aboie C'est même pas vraiment Un chien qui aboie ou quoi Bon vraiment c'est un mec Un mec qui fait rough Tu vois C'est vraiment un gars Et c'est au calme Ça passe par exemple Le chien là Qui avait la bombe Même qui se battait contre Lloyd Encore c'est ça Ça va que c'était C'était crédible Parce que c'était un vrai chien Ou je sais pas Mais là du coup Le bulldog encore C'est un autre mec Donc tu vois les chiens Qui s'embrouillent Mais c'est deux mecs qui font Deux mecs qui sont en train d'aboyer Et la vérité La scène Elle est même pas crédible Mais en vrai C'en est drôle Donc en vrai C'est pas grave Mais du coup On voit les deux mecs Donc c'est des gens Qui font la voix du chien Etc Au final Ils ont pu récupérer leurs gants Enfin les gants de Anya Ils sont rentrés Tranquilles Après Anya devait faire ses devoirs Elle a dit Ouais ouais t'inquiète T'inquiète je vais les faire Au final elle a regardé la télé Avec le chien blanc C'est endormi devant la télé Et ils se sont dit Les parents Bon vas-y On va faire une exception On va la laisser Parce que Elle a eu une journée mouvementée Et quand même Elle a sauvé son Elle a évité une guerre Indirectement Donc franchement Elle mérite bien Elle mérite bien ça Et d'ailleurs même Quand ils sont arrivés dans la maison Du coup On voyait l'image Parce que La première fois que Anya Elle a rencontré le chien Elle a vu Quand elle était dans ses pensées Qu'il y avait l'image là Où on voyait Lloyd, Yor et Anya Avec le chien Si Ils sont tous contents Et Anya Ils comprenaient pas Comment ça se fait Que quand je l'ai dans sa tête Je nous vois en famille Etc Et au final C'est parce qu'elle voit dans le futur Mais du coup Ça nous indique un peu Jusqu'à quand il peut voir dans le futur Donc je pense que c'est plusieurs heures Parce que ça C'était on va dire En début d'après-midi à peu près Après c'était le soir Qui a eu l'image Donc je sais pas Peut-être une dizaine d'heures Un truc comme ça Donc ça nous indique un peu A combien il peut voir dans le futur Mais peut-être que si c'est un truc vraiment grave Genre je sais pas Ils se font attaquer Ils se font kidnapper Ou des trucs comme ça Peut-être qu'il pourra voir plus tard dans le futur Parce que ça va le marquer Et du coup c'est quelque chose d'important Il pourra voir encore plus tard Donc peut-être qu'il y a aussi ce facteur émotionnel Et sinon l'épisode il était bien Franchement même après l'ending L'ending et l'opening Qui sont vraiment chill L'ending carrément plus je l'entendais J'ai resté plusieurs Plusieurs dizaines de secondes Je l'écoutais Juste ici je vous propose De voir la revue de l'épisode 16 De Spice Family En tout cas voilà Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et salut